Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le montage d'une vidéo YouTube avec votre téléphone portable étape par étape avec un logiciel complètement gratuit qui s'appelle KineMaster et ce logiciel là est disponible sur Android comme sur iPhone. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Active-moi la cloche de notification car ici on apprend à gagner de l'argent sur Internet et pour de vrai. Lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on commence et on est parti. KineMaster est l'une des meilleures applications de montage vidéo sur mobile en ce moment sur iPhone comme sur Android. Cette application gratuite contient énormément d'outils professionnels pour faire des très bons montages. Du coup ça peut être assez compliqué pour un débutant de se retrouver sur cette application là. Mais ne vous inquiétez pas dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un montage de A à Z et vous saurez exactement comment utiliser KineMaster. Je ne vais pas aller dans tous les détails techniques de chaque fonctionnalité mais je vais vous donner les bases de comment pouvoir faire un très bon montage d'une vidéo. Donc vous allez tomber sur cette page là lorsque vous allez ouvrir l'application pour la première fois. Donc maintenant nous allons créer un nouveau projet et pour créer un nouveau projet vous allez cliquer ici sur Nouveau. Maintenant ils vont vous demander de choisir certains paramètres. D'abord la première paramètre c'est le ratio aspect, c'est la taille de votre vidéo. Donc si c'est pour une vidéo YouTube le plus souvent ça sera 16.9. Maintenant le mode affichage photo. Donc nous allons choisir ajuster et nous allons laisser ça comme ça. Et ensuite pour durée d'une photo vous pouvez laisser ça à 4.5, il n'y a pas de souci. Et on va cliquer maintenant sur suivant. Ok donc maintenant ça c'est l'interface de KineMaster. Le rond en haut à droite là c'est l'interface qui va nous permettre d'importer nos images, nos vidéos, nos photos etc. On va aussi nous permettre d'ajouter de l'audio, de la musique à nos vidéos grâce aux différentes fonctionnalités qui sont autour ici. Et vous pourrez aussi appuyer ce bouton rouge qui est au milieu ici là qui va vous permettre de prendre des photos directement et de les importer directement dans l'application KineMaster. Maintenant l'espace gris en bas ici c'est notre espace de travail plus communément appelé la timeline. C'est donc dans cet espace là que votre montage à proprement parler va se passer. C'est là que vous allez mettre vos vidéos et c'est là que vous pourrez tout modifier, vos photos, vos musiques. C'est dans cet espace là que le montage va vraiment se passer. Et vous verrez ça tout à l'heure lorsqu'on va commencer le montage. Et ensuite sur la gauche ici il y a plusieurs boutons. Il y a le bouton retour qui va te permettre de retourner sur l'écran d'accueil. Ensuite il y a le bouton annuler. C'est à dire que si tu as fait une erreur pendant ton montage tu pourras appuyer ce bouton là annuler pour revenir en arrière. Ensuite il y a le bouton paramètres ici. Tu pourras régler les différents paramètres de montage et tout ça. Et maintenant tu as le bouton là expand qui va te permettre d'agrandir ton espace de travail. Donc si tu trouves que ton espace de travail en bas il est trop petit, que tu n'arrives pas à bien travailler. Et tu pourras appuyer sur ce bouton là et agrandir l'espace de travail pour pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité et pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Et ensuite le gros rectangle noir ici ça sera là où vous verrez le playback de votre vidéo. C'est à dire que pendant que vous ferez le montage c'est là que vous verrez à quoi ça ressemble dans ce rectangle noir ici. Donc vous verrez encore ça tout à l'heure lorsqu'on va commencer le montage. Et pour ceux qui ont la version gratuite comme moi vous verrez cette icône là de poubelle ici. Et donc cette icône de poubelle là va vous permettre d'avoir la version payante. L'avantage avec la version payante c'est que vous n'aurez pas le logo de KineMaster sur vos vidéos. C'est à dire qu'avec la version gratuite lorsque vous faites le montage d'une vidéo vous aurez un logo en bas à droite KineMaster. Si ça te dérange que tu ne veux pas que ça s'affiche sur toutes tes vidéos tu auras malheureusement besoin d'acheter la version payante. Ok maintenant que je vous ai présenté l'interface de KineMaster on va maintenant commencer à faire le montage d'une vidéo. Donc pour ce faire on va appuyer ici sur média et on va aller dans notre bibliothèque et on va rajouter une vidéo que l'on va modifier. Donc je vais aller dans mes favoris il y a une vidéo que je vais modifier. Ça sera cette vidéo là de moi lorsque j'étais à la gym. C'est donc comme ça que vous allez procéder pour pouvoir rajouter la vidéo que vous voulez monter sur l'application. Et donc si vous avez plusieurs vidéos que vous voulez coller et bien vous allez rajouter chaque vidéo individuellement et les aligner ici dans votre application. Moi dans mon cas j'ai rajouté juste une vidéo donc on va finir ça et on va appuyer sur le bouton à droite ici le check ici. Et maintenant notre vidéo sera prête à monter. Donc lorsque notre vidéo sera maintenant dans notre espace de travail et bien on pourra maintenant se déplacer comme ça. Si on veut se déplacer à un moment précis de la vidéo ce sera vraiment facile de se déplacer comme ça et de naviguer dans la vidéo. On pourra aussi zoomer de cette manière en utilisant les deux doigts. Si on veut vraiment être beaucoup plus précis sur un endroit où on veut aller, on pourra zoomer, zoom avant, zoom arrière comme ça. Donc c'est vraiment assez professionnel comme logiciel gratuit je le répète encore une fois. Donc tu pourras faire zoom avant comme ça, zoom arrière et vraiment naviguer facilement dans ta vidéo si tu veux aller à un espace assez précis. Et donc si tu as plusieurs vidéos dans ton espace de travail comme ça, tu pourras maintenir sur une vidéo. Si par exemple tu veux changer l'emplacement de celle-là, tu la maintiens, tu veux la mettre en premier. Ou si tu veux mettre cette vidéo-là en première, tu la maintiens et tu la déplaces comme ça. Tu peux la mettre ici ou tu peux la mettre ici. Ça dépendra encore du montage que vous êtes en train de faire et de l'histoire que vous racontez avec votre vidéo. Donc si moi dans ma vidéo, cette partie-là vient en premier, je peux la maintenir comme ça et je la déplace et je la mets ici. C'est vraiment très facile et très simple. Maintenant sur KineMaster, il y a ce qu'on appelle des filtres. C'est-à-dire que si tu n'es pas vraiment satisfait de la couleur de ta vidéo et que tu veux améliorer la couleur et l'aspect de ta vidéo, tu pourras cliquer sur la vidéo et aller dans Filtres, tu vois. Et là, tu auras différents types de filtres. Il y a des filtres basiques que tu pourras appliquer à ta vidéo et ça donne vraiment une touche assez spéciale à la vidéo, tu vois. La vidéo normale, elle est un peu simple comme ça. Mais quand tu rajoutes par exemple des filtres basiques comme ça, ça rajoute vraiment un dynamisme à la vidéo et ça fait que la vidéo est beaucoup plus dynamique, tu vois. Donc ça sera à toi de voir quel genre de filtres tu veux rajouter en fonction du type de vidéo que tu es en train de faire et en fonction de l'effet que tu veux donner, tu vois. On va laisser ça simple comme ça. Ok, maintenant on va passer au découpage de notre vidéo. Donc pour le découpage de la vidéo, lorsque tu vas cliquer sur ta vidéo par exemple comme ça, tu auras sur les deux côtés, sur les deux extrémités à gauche et à droite, la possibilité de raccourcir la vidéo comme ça sur la gauche ou bien de raccourcir la vidéo ici par exemple sur la droite, tu vois. Prenons un exemple par exemple, moi ma vidéo elle débute de cette manière là, tu vois. Et je n'ai pas forcément envie de laisser la partie où je soulève le poids, où je regarde la caméra tout ça, où je regarde la caméra et tout. Donc ce que je peux faire pour supprimer la partie que je ne veux pas garder au début, je vais cliquer sur ma vidéo comme ça. Et ce que je vais faire, je vais maintenir l'extrémité qui est à gauche ici comme ça et je vais la tirer. Tu vois, je vais la tirer jusqu'à supprimer là où je veux que la vidéo commence. Je veux que la vidéo commence ici, tu vois. Comme ça. Voilà. Et j'appuie OK ici. Et quand je play, la vidéo commence directement où je soulève le poids, tu vois. Donc, si par exemple vous avez commencé à filmer votre vidéo et au début de la vidéo, vous avez dit des trucs et vous vous êtes trompés, pendant le montage, vous pourrez couper cette partie là du début. Et la même chose à la fin, si je veux que la vidéo s'arrête ici, parce que le plus souvent, lorsque tu finis ta vidéo, tu vas maintenant aller couper la caméra, tu vois. Donc, tu pourras au montage couper la partie où tu t'en vas éteindre la caméra, tu vois. Moi, par exemple, là, tu vois mon bras pendant que j'éteins la caméra. Je n'ai pas envie de garder cette partie là. Donc, ce que je peux faire, je peux tout simplement faire ça et maintenir encore l'extrémité qui est ici et couper toute cette partie là et garder ça comme ça. Et là, quand je vais appuyer OK, je vais faire Play, la vidéo va s'arrêter automatiquement ici, tu vois. Ça ne va pas montrer là où je vais appuyer sur le bouton éteindre la caméra. Donc, ça, c'est une première technique que vous pourrez utiliser lors du découpage, lors du montage vidéo. Maintenant qu'on a supprimé ce qu'on ne voulait pas au début et ce qu'on a supprimé la partie qu'on ne voulait pas à la fin, disons qu'au milieu de la vidéo, quelque part au milieu de la vidéo, vous avez fait une erreur et que vous voulez couper cette partie là de la vidéo où vous vous êtes trompés. C'est très simple, disons que par exemple, cette partie ici, on s'est trompé. Donc, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur la vidéo et tu vas placer le curseur rouge là à la partie où tu t'es trompé. Et ce que tu vas faire, tu vas cliquer ici sur couper, tu vas appuyer sur la troisième option ici, couper, tu vois. Et maintenant, tu vas choisir où l'erreur se termine. Disons que l'erreur, elle se termine ici. Et donc, je vais appuyer encore ici sur la troisième option de couper. Voilà. Et donc, cette partie ici là, c'est la partie où je me suis trompé. Donc, je vais la supprimer. Et donc, pour pouvoir supprimer cette partie là, tu vas cliquer dessus et tu vas cliquer maintenant sur la corbeille qui est à gauche ici. Voilà. Tu vas cliquer dessus. Voilà. Et la partie, elle a disparu. Et tu vois que ça a collé directement les deux là. Donc, je reviens en arrière pour te montrer ça. Voici la partie qu'on a isolée. Et donc, on va cliquer sur supprimer. On l'a supprimé. Et maintenant, on a supprimé cette partie indésirable au milieu de la vidéo. Donc, tu pourras encore répéter ça plusieurs fois. Si tu as fait plusieurs erreurs dans ta vidéo, s'il y a plusieurs parties dans la vidéo que tu veux supprimer, tu pourras tout simplement faire coupler et vraiment supprimer ces parties là sans souci. Maintenant, un autre truc important. Lorsque vous faites vos montages vidéo, vous avez la possibilité de rajouter d'autres types de vidéos qui seront superposées sur votre vidéo. Comme par exemple, lorsque je fais mes vidéos et que je parle d'un logiciel ou d'un site internet, le plus souvent, j'affiche le logo du logiciel sur l'écran. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur calque ici et vous allez appuyer sur média. Et là, vous aurez le choix de, si vous voulez rajouter une vidéo ou une photo. Et moi, ça sera une photo. Et je vais appuyer sur photo. Et je vais cliquer maintenant sur la photo que je veux rajouter. C'est ce logo là. Tu vois ? Donc, je pourrais rajouter ce logo là sur ma vidéo. Au moment où je parle de ce logo là, je pourrais l'afficher directement. Et tu pourras modifier le temps que ce logo là va passer à l'écran. Tu pourras tout modifier. Le temps, la durée que le logo il va faire. Tu pourras aussi modifier l'emplacement en le déplaçant là où tu veux. C'est vraiment assez simple comme logiciel, KineMaster. C'est très intuitif. Une fois que tu as les bases, franchement, tu comprends très facilement comment l'utiliser. Et donc, on va finir ici. On va appuyer sur OK en haut à droite ici. En plus de rajouter un logo, une image sur ton écran, tu peux même rajouter une deuxième vidéo par-dessus. Et pour ce faire, tu appuies sur Calque, tu appuies sur Média et tu vas dans Vidéo. Tu vois ? Et disons que je veux rajouter une vidéo par-dessus n'importe quelle vidéo, disons cette vidéo de moi là. Tu vois ? Donc, je pourrais rajouter cette vidéo par-dessus. Et cette vidéo là va jouer par-dessus l'autre vidéo. Tu vois ? Donc, par exemple, si je fais Play, vous allez voir qu'arrivée à un moment, ma vidéo s'affiche ici. C'est vraiment cool comme montage. Tu peux faire beaucoup de montage assez cool, assez stylé avec ça. Et tu pourras déplacer encore cette vidéo là. Celle-là, tu pourras la déplacer, la mettre où tu veux. Tu pourras mettre aussi ton logo image. Tu pourras vraiment faire beaucoup de choses avec cette option Calque. Tu pourras même aussi rajouter du texte. Si tu veux rajouter par exemple Lundi, j'écris Lundi ici. Et tu pourras placer le texte là où tu veux. Tu vois ? Tu pourras modifier la police du texte. Tu pourras choisir plusieurs polices différentes ici. La police, c'est le modèle du texte, c'est-à-dire le style. Donc, tu pourras choisir plusieurs types d'écriture. Tu pourras mettre ton texte où tu veux. C'est vraiment facile comme logiciel, KineMaster. Et tu pourras encore déplacer le texte en bas ici. Et le truc le plus important que vous devez retenir, c'est votre espace de travail en bas ici. C'est-à-dire à chaque fois que je rajoute un élément, il va s'ajouter en bas ici dans l'espace de travail. Et je pourrais le modifier et le déplacer comme je le souhaite. Tu vois ? Et si vous avez l'impression que votre espace de travail n'est pas assez grand, que vous ne voyez pas assez, vous pouvez cliquer sur ce bouton à gauche ici qui va vraiment agrandir l'espace de travail pour vous permettre de travailler beaucoup plus facilement. Tu vois ? Et ensuite, tu pourras cliquer sur le bouton pour revenir à l'espace de travail de base. Ok. Maintenant, l'étape suivante, disons qu'on veut rajouter de la musique à notre montage. Et pour ce faire, c'est très simple. Tu vas cliquer ici sur Audio, appuyer sur OK. Et ensuite, maintenant, tu vas cliquer sur ce petit code-là de la boutique. Tu auras maintenant une liste d'audio que tu pourras utiliser, qui sont gratuits bien évidemment, que KineMaster met à ta disposition pour pouvoir utiliser dans tes montages vidéo. Si tu as tes propres musiques que tu veux utiliser, tu pourras le faire. Tu pourras rajouter les musiques qui sont dans tes playlists, des musiques qui sont directement dans ton téléphone portable. Tu pourras les rajouter sans souci. Donc nous, on va rajouter cette musique-là qu'on a téléchargée sur KineMaster. Et quand tu vas cliquer, tu vas cliquer sur ce plus ici. Et la musique va se rajouter automatiquement sur ton tableau de bord. Donc là, notre musique, elle dépasse un peu notre timeline, notre tableau de bord. Du coup, on va l'agrandir un peu. Voilà. Et maintenant, si vous vous rendez compte que la musique que vous avez rajoutée est beaucoup plus grande que votre vidéo, ce n'est pas grave. tout à l'heure, je vous ai montré comment raccourcir une vidéo. Tu pourras le faire aussi avec le son. Donc, tu pourras tout simplement raccourcir le son comme ça, de ce côté, ou bien le raccourcir de ce côté-là pour qu'il fasse la même taille que ta vidéo. Voilà. Donc, ça sera aussi simple que ça. Tu pourras ajuster le son en fonction de la taille de ta vidéo et de la durée de ta vidéo. On va rétrécir un peu notre timeline. OK. Et donc, maintenant, on va jouer la vidéo et on va l'écouter avec le son. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, notre vidéo joue et on entend le son en bas. Ce que tu peux faire maintenant, disons que, par exemple, je veux diminuer le son de la musique que j'ai rajoutée. Tu vas cliquer sur la musique et tu vas aller dans Mixer ici et tu pourras augmenter le volume comme diminuer le volume ici. Voilà. Et ça sera vraiment assez simple à faire. OK. Donc, lorsque vous aurez rajouté la musique, vous aurez fait toutes les différentes coupures dans votre vidéo, vous serez vraiment assez proche de la fin de votre montage. Et donc, vous allez maintenant revenir au début et regarder votre vidéo en entière à nouveau et essayer de modifier les différents petits détails qu'il y a à modifier. Et lorsque vous allez terminer le montage de votre vidéo, on va maintenant exporter la vidéo. Et pour ce faire, vous allez cliquer en haut à droite sur ce bouton-là. Et maintenant, là, vous allez devoir choisir la résolution et la qualité de votre image. Donc, ça dépendra de vous. Si vous mettez, par exemple, la qualité au maximum, sachez que le fichier de votre vidéo sera assez lourd. Donc, ça dépendra de vous. si vous voulez que le fichier ne soit pas trop lourd. Donc là, si je mets la haute qualité, le fichier sera à 124 méga octets. Donc, si je le mets, par exemple, à la moitié, comme ça, disons 76 méga octets, c'est pas mal. Donc, ça dépendra de vous. Donc, plus le fichier sera lourd, plus ça prendra de temps pour upload sur YouTube après. Mais encore une fois, ça dépendra donc de vous. Moi, je vais mettre la qualité maximum et je vais cliquer sur enregistrer. Et là, maintenant, ils vont vous demander est-ce que vous voulez garder le logo KineMaster sur votre vidéo ? Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir payer la version payante. Mais nous, on veut la version gratuite car on n'a pas d'argent. Donc, on va cliquer ici sur sauter et ça va nous enregistrer notre vidéo dans notre téléphone portable. Ok, maintenant, notre vidéo a fini d'enregistrer. On va retourner dans notre galerie et on va voir que la vidéo se trouve ici. Voilà. Et on verra bien que le logo KineMaster sera sur notre vidéo mais il n'est pas énormément visible. Ça va, ça fait l'affaire avec la musique d'arrière-plan et tout ce qu'on a rajouté. Donc, franchement, ce n'était pas aussi compliqué que ça.